Bonjour tout le monde, j'ai l'impression d'être partie depuis longtemps et que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus, alors j'arrive bientôt, j'arrive bientôt, mais aujourd'hui je pensais à ça, je faisais du hiking et je voyais beaucoup de gens, c'était un sentier plus populaire, puis j'entendais les gens dire avoir des problèmes de genoux et tout ça, des problèmes de pieds et de genoux, ça m'a fait penser de vous faire un petit coucou à ce sujet-là. Évidemment, les problèmes de genoux, il y a différentes raisons, évidemment. Ça peut être l'alignement de vos pieds. Quand les pieds ne sont pas tout à fait assez forts, les semelles tombent vers l'intérieur et là ça dirige autrement le tibia et le fibula, vos deux os des jambes, ça amène les genoux un peu en dedans, ça désaxe un petit peu, ça décentre la rotule et évidemment, l'illigament ne travaille pas de la même façon. Alors ça, ça peut être une possibilité. Ceux qui ont des alux valgus, les fameux oignons aux orteils, bien ça peut être une raison aussi de ce désalignement-là, parce que l'appui du pied est pareil. Donc, ça amène effectivement à pousser le sol avec une déviation, parce que le genou tourne un peu en dedans et ça change un peu le centre de gravité. Il y a d'autres raisons aussi, ça peut venir aussi des hanches, mais je retiens une chose par contre. Évidemment, vous avez des problèmes de genoux, vous avez des problèmes de pieds. Ce qui est important, c'est oui d'assouplir, mais aussi de tonifier. Donc, ce qui s'attache au genou, donc les quadriceps, la bandelette héliotibiale, les adducteurs, les ischios jambiers, tout ça, ça s'attache au niveau du bassin, mais aussi au niveau des genoux. Ensuite, vous avez tous les muscles qui partent du pied vers le genou, le tibial postérieur, tibial antérieur, vos solaires, vos jumeaux. Tout ce monde-là, évidemment, s'il y a des excès de tension dans l'un des muscles, ça va désorienter, désaxer la rotule, la patella et désaligner aussi vos jambes. Donc, autrement dit, si j'ai des allux valgus, il y a des forts à parier que l'arche du pied est affaiblie. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mes genoux tournent en dedans. OK? Donc, si les genoux tournent en dedans, évidemment, ça va créer beaucoup de tension ici. Ça risque de raccourcir l'intérieur des cuisses aussi. Et le phénomène inverse, ça arrive que les gens ont des arches trop fortes. En ayant des arches trop fortes, je vous le dis, les mollets deviennent durs comme de la roche. Donc, c'est sûr et certain que je vais vous proposer vraiment d'étirer vos mollets. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez constater, vous allez voir, vous allez, voyons, vous apercevoir d'un vidéo sur les mollets. Faites-le souvent. Ça va vous aider. Et ensuite, il faut tonifier. Il faut tonifier vos quadriceps. Il faut tonifier les ischios jambiers. Et une fois que c'est souple tout ça, évidemment, on peut faire du travail de pomper les jambes. Et mine de rien, ce petit exercice-là qui a l'air simple va faire toute la différence. Mais attention à la façon dont vous allez placer vos pieds. Parce que beaucoup de gens, quand ils s'élaient, ils vont tomber vers le petit orteil. Assurez-vous de rester aligné et d'avoir les cinq doigts de pied bien appuyés. Donc, si vous avez un exercice à faire, celui-là est recommandé. Vous pouvez mettre les mains sur une chaise et faire plusieurs élevations. Mais n'oubliez pas d'étirer aussi le mollet comme je vous ai montré précédemment. Il y aurait d'autres exercices à faire pour tonifier aussi vos quadriceps, tonifier aussi vos ischios jambiers et l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Cela étant dit, évidemment, on pourrait faire un atelier juste là-dessus. Mais déjà, si vous faites l'élévation sur la pointe des pieds, pas la pointe, mais sur les métatars, c'est que vous étirez vos mollets. Ça pourrait aider vraiment vos jeûnes. Alors, écoutez, c'est juste un petit truc. Tant mieux si ça vous aide, mais ça peut être plus complexe que ça, les personnes qui ont un problème de genoux. Donc, il faut prendre le temps de se faire évaluer et de comprendre c'est quoi l'origine de votre problème. Donc, voilà. Je pense que vous avez plein d'outils autour de vous. Entre autres, vous pouvez venir faire une évaluation au centre de kinésiologie oxygène ou tout simplement aller visiter la plateforme Katia Lambert kinésiologue ou la chaîne YouTube Katia Lambert. Et vous allez constater des informations intéressantes. Puis, je suis convaincue que tout autour de vous aussi, si vous faites des recherches, vous allez sûrement trouver chaussures à vos pieds. Quel jeu de mots! Alors, au plaisir de se revoir bientôt. Je retourne bientôt au Québec. Alors, ça va être un beau rendez-vous. Bye bye!